Sœur André, nouvelle doyenne de l'humanité à 118 ans, le bon Dieu ne me veut pas, il veut que je travaille, dixit l'alésienne. Après le décès annoncé ce lundi 25 avril de la japonaise Ken Tanaka, qui était la doyenne de l'humanité du haut de ses 119 ans, c'est Lucille Randon, alias Sœur André, une alésienne de 118 ans qui lui succède. Récit de l'incroyable longévité de celle que Midi Libre a rencontré à plusieurs reprises ces dernières années. Elle a fêté ses 118 ans le 11 février dernier et vient de devenir la nouvelle doyenne de l'humanité. Lucille Randon est née à Alès en 1904, dans une famille protestante et éloignée de la religion, bien que son grand-père maternel fût pasteur. Dernière d'une fratrie de cinq enfants, elle sera la seule fille, sa sœur jumelle, Lydie, décédant à l'âge de 18 mois. Novice à 40 ans Une petite fille avec trois grands garçons, ce n'était pas rigolo. L'aîné me prenait pour sa fille. C'était l'adoration. Le second, c'était le pantin qui me faisait marcher comme une girouette. Le troisième, il fallait faire tous ses caprices, s'amusait à la raconter à Midi Libre en 2019, à l'occasion de son 115e anniversaire. Au sortir de la Grande Guerre, elle devient gouvernante et institutrice auprès d'enfants de grandes familles, notamment dans la famille Peugeot. La foi la travaille, cette fille des Cévennes, Huguenot, petite fille de pasteur, est baptisée en 1923, à l'âge de 19 ans. Ce n'est qu'en 1944, à 40 ans, qu'elle entre aux noviciats des filles de la Charité, de Saint-Vincent-de-Paul, à Paris. Elle a survécu au COVID. Elle choisit comme non-sœur André, en hommage à son frère aîné et s'occupe notamment d'orphelins et de personnes âgées durant sa vie religieuse à l'hôpital de Vichy. À 75 ans, l'âge se fait sentir. La retraite a sonné et sœur André entre dans un EHPAD de Savoie où elle passera une trentaine d'années. « Avant d'arriver enfin à Toulon en 2009, à l'âge de 105 ans. Trois fois, je suis allé à la mort. Chaque fois, je suis revenu. Le bon Dieu ne me veut pas. Il veut que je travaille, alors, moi, je fais travailler les autres, ironise la religieuse lorsqu'on l'interroge sur le secret de sa longévité. L'an dernier, elle avait fait parler d'elle en guérissant du COVID sans avoir eu le moindre symptôme. « Je ne me suis même pas rendu compte que je l'avais », a-t-elle confié à nos confrères de Varmatin. Bien remise du virus, sœur André a, malgré ses difficultés physiques, conservé toute sa mémoire, ses plus anciens souvenirs remontant à la Première Guerre mondiale. Sur les traces de Jeanne Calme Nouvelle doyenne de l'humanité, l'arlésienne reste encore loin du record mondial de longévité toujours détenue par l'arlésienne Jeanne Calme, décédée en 1997 à 122 ans. Et se rendre et d'y espérer, la détrôner, elle répète aussi depuis des années qu'elle souhaite que Dieu la rappelle à lui.